bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis genius l'anti expert en tic spécialiste des systèmes et des réseaux informatiques dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter comment manipuler l'outil microsoft publisher 2013 en fait c'est quoi microsoft publisher 2013 microsoft publisher 2013 est un outil très important pouvoir réaliser vos calendriers vos cartes de vœux vos catalogues aux journaux et plein d'autres trucs sans plus tarder je vous présenter comment lancer microsoft publisher 2013 pour ce fait nous allons se démarrer et on vient un programme on vient sur microsoft office 2013 on glisse vers publisher en faisant un clic gauche et publisher sauve ok une fois publisher lancé il nous présente ces différents outils à quatre paysages vieilles portrait vieilles et autres tailles de pages vieilles annonce est-ce que vous voulez réaliser un bulletin un calendrier une bannière une brochure une carte d'invitation une carte de vœux une carte de visite des cartes postales des cartes postales une composition rapide une carte professionnelle et plein d'autres trucs comme vous pouvez le découvrir vous pouvez réaliser des tas de trucs avec microsoft publisher 2013 et ce qui est intéressant sur cet outil 2013 et que il est très facile à utiliser parce que tout est simplifié par exemple nous allons commencer par la réalisation d'une carte de visite je vais cliquer ici sur carte de visite lorsque je clique sur carte de visite on me propose les différentes cartes que je peux exploiter pour pouvoir réaliser le mien en fait ici ce sont des designs qu'on me propose je vais prendre ce design le double clic dessus et voilà comment il s'affiche on met ici nom de l'organisation de l'entreprise on va faire un truc basique là en fait juste pour vous montrer comment manipuler sinon c'est un truc qui est vraiment très intuitif tout dépendra de vous et selon vos goûts vos préférences sont des trucs qui se manipulent il faut juste avoir à la base savoir comment lancer et savoir à quoi sert tel ou tel outil ok là je remets le nom de l'organisation lg et ok le nom je vais mon nom je mets j'ignorentis titres ingénieurs informaticien et ici je mets mon téléphone 0 237 6 76 20 39 80 si j'ai une télécopie je mets mon adresse mail je peux le mettre ici et là je tiens un peu pour que ça soit voilà ceci je peux supprimer tout dépend de vous vous pouvez supprimer cette zone de texte vous le sélectionnez juste comme ça et vous appuyez sur la touche supprime et ici on mettez le logo de votre organisation vous pouvez aller ici insérer une image vous c'est revenir à l'insertion images choix et c'est n'importe quoi ceci apparaît vous le diminuer là en maintenant avec la touche tiff et c'est n'importe quoi c'est ceci je peux laisser cette image et moi je vais le rogner pour rogner cette image j'ai doublé clic sur ça et c'est ceci son poignet je viens rogner vers le bas parce qu'il y a un test et pénitule en bas et je lâche terminer le rognage et j'ai rogné mon image ou bien je peux décider d'avoir juste une seule tablette affichée là pour avoir une seule tablette et maintenant une fois que j'ai terminé les faits ma carte de visite je viens cliquer et sur fichiers et maintenant une fois que j'aurai j'ai terminé de fin ma carte de visite je viens cliquer sur fichiers je viens sur imprimer pour voir comment ma carte va se présenter en fait voici comment ma carte se présentera comme ceci voilà on aura dix cartes de visite sur un format A4 on aura dix cartes de visite et maintenant que donc je peux décider fait une impression recto vaisseau c'est ici que ça se gère et maintenant bon je vais transformer si je veux aller laver ma carte dans un secrétariat je viens cliquer sur exporter créer un document pdf je mets le nom de ma carte et je clique sur un document de travail fait à un pdf et voici mon fichier pdf qui est là j'ai pas ajusté l'imprimer et voici ma carte de visite fait en quelques secondes vous voyez c'est pas magique c'est pas sorcier ce truc là maintenant donc je vais vous présenter comment fait un calendrier c'est aussi évident comme une carte de visite je pars à précédent là je crée un nouveau document créer mon calendrier je viens à nouveau je viens ici je cherche calendrier voici calendrier et là à ce niveau je viens ici je prends une année par page on me propose des calendriers annuels je peux prendre ceci voici l'aperçu je peux prendre ceci bon je prends ceci axe et j'écris tu crée voici mon calendrier qui sort la calendrier 2016 tu peux créer même pour 2017 ça dépend de toi quoi bon voici mon calendrier là je peux modifier tout ce qui est là tout le contenu slogan de l'entre eux souvent des vides je vais mettre là votre partenaire et mon calendrier est créé toutes ces informations je peux les modifier je peux les personnaliser et mettre tes propres informations tout dépend de toi ok voici mon calendrier qui a réalisé et une fois terminé je viens cliquer sur exporter je le transforme mon document en pdf avant de le tirer je mets là mon calendrier je vais créer le nom de mon calendrier je publie et voici mon calendrier sur papier pdf donc publisher c'est un outil vraiment très intéressant et intuitif je peux décider de la création de pas je peux décider que mon calendrier là soit en portrait là ouais c'est un portrait mais c'est pas beau je suis pour faire que ça reste un paysage ok si vous avez ça c'est pour jouer sur les couleurs ouais de choisir des couleurs en fait il ya plusieurs outils à l'arrière-plan du calendrier je peux prendre n'importe quelle couleur pour l'arrière-plan voilà voilà il ya plusieurs outils de création je peux décider changer de modèle je peux venir ici pour changer de modèle et je peux insérer comment insérer une image je peux venir là image je prends une image là toujours ce monsieur je réduis l'image en maintenant et la touche tif et il est justement il est important de noter que sur publisher on vous donne une zone de travail voici la zone de travail c'est ceci donc tout ce que vous réaliserez doit être dans cette zone de travail et débordez pas sinon ça peut se être coupé ça peut être coupé lors de la réalisation de votre l'impression ok donc c'est ainsi que vous pouvez créer de nombreuses choses ouais on va aller créer par exemple un catalogue catalogue c'est comme un petit livre quoi créer un catalogue on vient ici un catalogue choisissez le style de la ce qui nous intéresse et pour un seul modulaire en modulaire et là voici la couverture mon catalogue vous mettez vos informations là vous voyez publie chez en fait il vous aide déjà à avoir lié les secours vous met sur votre couverture donc voici un peu ça et ensuite aussi la page deuxième page troisième page vous mettez vos données là vous saisissez et ici ainsi de suite vous mettez votre truc ça ici on vous aide donc juste et si c'est que vous avez fini utiliser ce qu'on vous a donné si vous rajoutez vous effectuez un clic droit et vous cliquez sur insérer page en double pour que ça sorte insérer d'ouvrir les deux pages en fait ça va sortir la doublée des deux pages et maintenant donc vous venez modifier également là vous modifiez vous mettez votre contenu vous mettez votre contenu donc c'est un peu comme ça c'est d'ici que ça arrête cette vidéo si cela vous a intéressé une seule adresse ou si vous avez des préoccupations notre adresse est là merci pour votre aimable attention merci pour votre absence merci pour cette vidéo merci pour la faire